Hello, bienvenue dans un deuxième épisode d'Entreprendre et Voyager. Si tu ne me connais pas, je suis Marion, la créatrice du blog. Je suis à mon compte et j'adore voyager. Je vais t'aider sur cette chaîne à être indépendant, à voyager davantage. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier parce que je vais t'en dire un peu plus sur moi et je vais te raconter notamment une histoire pour te dévoiler un peu plus sur mon expérience. Alors aujourd'hui, direction la côte est des Etats-Unis, direction Cleveland en Ohio. Tu te dis sûrement mais c'est quoi ce blé de Cleveland, je ne connais pas du tout, pourquoi il me parle de ça ? Alors c'est très simple, je vais t'expliquer. Ok, en 2004, mon père a été expatrié aux Etats-Unis et la famille l'a suivi. Et le petit problème c'est qu'à l'époque j'avais à peine 12 ans et demi et j'étais comme toi sûrement à baragouiner que quelques mots d'anglais à l'école. Je ne savais pas du tout parler anglais. Et tout d'un coup, me voilà parachutée depuis un petit village au sud de Toulouse dans une ville américaine dont je n'avais jamais entendu parler. Alors l'avantage quand même, je le dis, c'est que j'étais en famille, qu'on était dans un bon contexte d'expatriés, je n'étais pas à la rue. Mais quand même, pour moi, surtout en tant que jeune adolescente, c'était littéralement le monde qui s'écroulait. Je me disais, je m'imaginais ces grandes tours et ces hamburgers à tous les coins de rue. Et à part ça, j'étais pleine de préjugés. Mais surtout, en fait, mon cerveau était vide. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. C'était vraiment l'inconnu. Et je me disais, mais comment je vais faire pour parler et me faire des amis ? Alors, donc, on finit par arriver au mois de l'été. On découvre notre environnement, etc. Et puis, j'arrive au mois de septembre dans cette nouvelle école, donc une école privée américaine, au collège. Et je me suis dit, mais comment je vais faire ? Alors, ce qui peut paraître surprenant, c'est qu'il y a des petites habitudes comme ça, rien qu'en arrivant à l'école, qui tout de suite m'ont frappée. Au collège, en France, on a l'habitude de transporter son sac à dos, ses affaires, de salle de classe en salle de classe. Alors, ça peut paraître vraiment un petit détail, mais je vous assure que moi, à mon ancien collège, j'avais un tout petit casier qu'on partageait à quatre, juste pour les affaires de sport ou les affaires de musique. Enfin, c'était vraiment un petit casier. Alors que déjà, aux Etats-Unis, chacun a son propre casier. Et c'est là qu'ils mettent toutes leurs affaires personnelles, leurs livres, leurs photos, leurs vêtements. Et ne serait-ce que déjà que lorsqu'on m'a confié mon propre casier, je n'ai pas eu le réflexe tout de suite d'y déposer mon sac à dos. Et voilà, je continuais à me promener de classe en classe avec mon sac à dos. Et tout le monde me regardait avec de gros yeux, genre, c'est qui cette fille ? D'où elle vient ? Et puis, comme ils ont appris très vite que j'étais française, ils m'ont dit, ah ouais, tu es française ? Et alors, tu viens de Paris ? Et c'était la première question que j'avais. Et à part Paris, ils ne connaissaient rien du tout de la France. Et moi, je disais, ben non, je ne suis pas de Paris, je suis du sud, de Toulouse. Ah, ok. Et ça en restait souvent là au départ, pour après développer un petit peu sur les questions de nourriture et des habitudes françaises en termes de gastronomie. Je pense que je t'en parlerai un peu plus tard. Là, je plantais simplement le décor. Et ce que je voulais te dire ici, c'est que vraiment, c'était d'axer sur le fait de sortir de sa zone de confort jeune et quand ce n'est pas de ta propre décision et que pour toi, en tant qu'être humain, personnellement, rien n'est préparé. C'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que tout ça, ce n'était pas de ma propre décision. Ce n'est pas moi qui l'ai décidé. Donc, comme j'ai suivi, c'est très particulier de suivre quelqu'un ailleurs, à l'étranger. Et je pense qu'avec le recul, c'est important, quand on est en famille, d'en discuter, quand on suit son conjoint, d'en discuter aussi beaucoup et de prendre les décisions ensemble. Bon, là, c'est normal. Je n'avais que 12 ans et demi, donc forcément, je n'étais pas à la tête des décisions. Mais je pense que ça fait une différence dans l'adaptation. et on y reviendra. Et aussi, ce que je voulais te dire, c'est que ça n'y paraît pas comme ça, mais regarder un documentaire sur les États-Unis et se rendre aux États-Unis et alors vivre aux États-Unis, c'est encore complètement différent. Et tant qu'on ne se confronte pas sur le terrain à des modes de pensée, de travail, d'éducation, d'école et à une langue différente, on ne peut pas comprendre ce que ça signifie. Donc, moi, vraiment, ce que je te conseille par rapport à ça, c'est vraiment de communiquer, d'expérimenter et bien de se dire que malgré qu'on soit occidentaux, les modes de vie sont différents et le resteront. Voilà, j'espère que tu auras apprécié ce petit podcast pour te donner envie, te mettre l'eau à la bouche, d'entreprendre et voyager davantage que ce soit jeune, pas jeune, en famille, âgé, pas âgé. Surtout, n'hésite pas à me faire part de tes retours et à me poser tes questions sur les États-Unis pour que je puisse adapter mes futurs podcasts en fonction. Voilà, bon début d'aventure, très belle journée ou bonne soirée selon le moment où tu écoutes ce podcast et à très bientôt sur Entreprendre et Voyager.